Musique Vous écoutez La Main dans la Main, un podcast qui vous emmène en tête à tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la fondation La Main à la Pâte, docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui je reçois Bénédicte. Bénédicte enseigne en CM1 dans une école parisienne. Juriste de formation, elle ne s'est jamais sentie très légitime pour enseigner les sciences et a choisi de dépasser ses réticences en ne restant pas seule. En travaillant avec ses collègues et plus récemment en s'inscrivant au programme partenaire scientifique pour la classe, elle acquiert petit à petit plus de confiance. Cet épisode est le premier à avoir été enregistré dans une école. Vous y reconnaîtrez peut-être quelques bruits familiers. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Bénédicte. Bonjour Gabrielle. A quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai 51 ans et je suis professeure des écoles depuis une quinzaine d'années. Où ça ? A Paris, dans le 17ème arrondissement, une école élémentaire qui s'appelle École Élémentaire Perrer. A quel niveau tu enseignes ? En CM1 depuis 4 ans et j'ai fait auparavant plusieurs niveaux de classe, mais toujours en élémentaire. Par choix, c'est toujours demander de l'élémentaire. Et le profil des élèves ici, c'est quoi ? Je dirais que c'est un bon niveau mélangé. Donc des élèves qui viennent de milieux sociaux professionnels dont les parents sont assez mélangés, avec une bonne culture générale globale. Donc des enfants favorisés, mais pas seulement. On n'a pas que ça. Donc Bénédicte, moi je voulais commencer par te parler de ton histoire à toi, ton histoire perso avec les sciences. Comment ça se passait les sciences pour toi quand tu étais à l'école ? Je n'en garde pas un très bon souvenir. J'ai assez vite décidé que je ne voulais pas faire un bac scientifique, ce qui n'était pas forcément bien vu à l'époque. Du coup, on m'a poussé beaucoup pour que je fasse une section scientifique, et j'ai tenu bon, donc j'ai un bac économique. Du coup, les sciences, c'était une corvée plus qu'un plaisir. Et donc j'ai assez vite, en tout cas à partir de la seconde, fait en sorte que ça devienne accessoire et pas principal. Là, tu me parles du lycée. Est-ce qu'on peut remonter encore plus loin ? Quel est ton premier souvenir de sciences ? Des mélanges en cuisine, au bord de la mer, sans doute. C'était plutôt perso. Je n'ai aucun souvenir de sciences à l'école primaire, de séances de sciences construites avec du matériel, aucun. Au collège, j'en avais, mais je n'ai pas énormément de souvenirs de sciences non plus. J'ai davantage de souvenirs de techno, alors que maintenant, j'ai une fille qui a eu des cours de sciences dans des salles de sciences avec des paillasses, avec du matériel. Je pense que ça dépendait aussi des écoles dans lesquelles on a fait nos scolarités. Ce n'est pas très étonnant, finalement, ce que tu nous racontes. On estime qu'en 1996, il y avait 4% des enseignants qui faisaient des sciences en classe. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 40. Et donc finalement, par le passé, ce n'est pas si étonnant de ne pas avoir été exposé, disons, à des sciences avant d'arriver au collège. Alors j'aurais bien aimé te demander qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on est exposé à des sciences, quand on n'en a jamais fait avant le collège, mais tu en as peu de souvenirs, finalement ? Oui, j'en ai peu de souvenirs, à tel point que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je me sens si peu à l'aise d'enseigner cette matière. Et l'enseignement ? Pourquoi l'enseignement ? Alors l'enseignement, c'est la vie qui a fait que j'ai choisi ce métier, parce qu'initialement, j'ai fait du droit. Donc je suis juriste. Je suis partie vivre à l'étranger, et là, je n'ai pas pu exercer mon métier. Et du coup, j'ai décidé de donner des cours, d'abord dans un cabinet d'avocats, parce que ça correspondait plus au domaine que je connaissais. Et puis j'ai fini par rentrer en France, et là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer dans l'enseignement ? Et si oui, plutôt adulte, plutôt enfant. Je n'avais pas vraiment de matière à CAPES, parce qu'avec une formation juridique, ce n'était pas très simple. Et donc je me suis dit, j'essaye, et puis si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, je fais autre chose. Et j'ai adoré. Donc j'ai choisi de devenir enseignante il y a 15 ans. Tu nous as dit que tu avais ce rapport avec les sciences finalement un peu compliqué. Est-ce que tu penses néanmoins que c'est important de faire des sciences aujourd'hui à l'école ? C'est fondamental. Mais je pense que je manque de culture scientifique, ce qui fait que je ne me sens pas du tout à l'aise pour enseigner des sciences. Et même encore maintenant, alors qu'on nous dit, et c'est vrai que le programme, tout ce qu'on enseigne à l'école primaire, n'est pas très compliqué. On n'a pas, en tout cas moi, je n'ai pas cette culture et je n'ai pas l'impression de pouvoir la rattraper. Autant en histoire, même quand on n'a pas fait d'histoire, je n'ai pas fait d'études d'histoire, donc on a pas mal de lacunes. Mais c'est simple de s'y plonger parce qu'on arrive à faire un peu le tour quand même de la question, alors qu'en science, on a l'impression que les questions sont inépuisables et qu'on ne va pas arriver à répondre à tout. Alors, est-ce que c'est notre rôle de répondre à tout ? Bien sûr, on nous dit que non, mais du coup, moi, je me sens sans doute en difficulté parce qu'en histoire aussi, je peux être en difficulté. Mais je maîtrise assez de choses pour pouvoir m'en sortir, alors qu'en science, j'ai l'impression que je ne peux pas. C'est une vraie presque frustration parce que je vois bien qu'ils adorent ça. Toutes les séances de science que je mets en place, c'est un vrai plaisir dans la classe. Pas toujours pour moi, mais pour eux, oui. Alors cette année, tu en as fait des sciences ? Oui. Déjà, j'étais en charge des sciences. Donc c'est la première fois presque depuis que j'enseigne parce que j'ai toujours enseigné à mi-temps. Et dans mon mi-temps, je me suis toujours arrangée pour que ça soit l'autre qui enseigne les sciences. Donc c'est la première année où je n'ai pas eu le choix. Du coup, c'est pour ça que je me suis inscrite au projet de la STEP dès le début d'année. Et d'être à deux, juste ça, ça m'a libérée dans la construction comme dans le déroulé. On va en parler de la STEP parce qu'on a très certainement des auditeurs qui ne connaissent pas. La STEP, c'est l'accompagnement en sciences et technologies par un étudiant pour épauler l'enseignant dans la préparation des séances de classe en sciences. Aujourd'hui, ça a changé de nom très récemment. Ça s'appelle Partenaire scientifique pour la classe. Tu vas nous parler de l'étudiant 2, je crois que c'était une fille, qui est venu cette année. Et quel était son profil ? Parce que c'est très varié. Elle préparait le CAPES en bio. Donc, elle était destinée plutôt au collège. Et en venant dans la classe, après les 5 séances, elle m'a dit, je crois que je vais m'inscrire au concours pour être un stit parce que finalement, elle a retrouvé un enthousiasme dans la tranche d'âge que j'ai parce que c'est quand même 9-10 ans, c'est aussi une super tranche d'âge. Elle m'a dit, je n'ai jamais eu ça au collège quand elle a fait ses stages. D'élèves aussi demandeurs, aussi curieux, aussi enthousiastes. Tout ce qu'on mettait en place, ils ont absolument adhéré à tout. Concrètement, ça se passait comment ? Vous vous prépariez ensemble avant sur un sujet donné et vous vous retrouviez le jour de la séance ? Alors, on s'est envoyé tout le déroulé de la séance parce qu'au départ, je voulais travailler sur le téléphone. D'autant plus que dans le programme, on doit étudier un objet du passé qui a été perfectionné, qui a été amélioré. Donc, j'avais trouvé que le téléphone, c'était un bon exemple, d'autant plus qu'ils l'utilisent tellement, les enfants. Et du coup, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire, accessible, pas trop long non plus, cinq séances, c'est assez vite fait, mais qui soit concret pour les enfants. C'était intéressant de commencer par comment communiquer, puisque c'était la base, en fait, du problème, comment communiquer à distance. Et là, après, on a développé. Moi, j'ai préparé, je lui ai envoyé le déroulé des séquences, et elle y a apporté l'aspect technique en disant, voilà, les expériences qu'on pourrait faire, parce que le but, c'était de passer le plus de temps possible avec des expériences. Et donc, elle arrivait en classe, on faisait la séance ensemble, menant alternativement à une manière assez naturelle. Moi, j'introduisais, c'est elle qui intervenait plus au moment des expériences, c'est elle qui faisait le bilan. On débriefait ensuite dix minutes sur le comportement des élèves, ce qui était bien, ce qu'on pouvait revoir pour la prochaine fois. Et ça a été comme ça pendant cinq séances. C'est aussi pour ça que moi, j'aurais aimé qu'il y ait davantage d'accompagnement en sciences dans les écoles primaires. Autant dans la construction de la séance, je pense que nous, en tant que professeurs des écoles, on a une vraie valeur ajoutée quand on est avec des étudiants pour la structure, pour le déroulé, pour l'organisation. Mais après, dans la séance elle-même, dans le questionnement des élèves, elle a une réaction qui est bien plus intéressante. Et il y avait une vraie interaction parce qu'elle ne les arrête pas, les élèves. Moi, j'ai tendance à faire en sorte de bloquer assez vite le débat de peur de ne plus le maîtriser. Alors qu'elle, au contraire, elle générait même des questions auxquelles elle ne savait pas forcément répondre, mais ce n'est pas grave puisqu'elle a toute cette culture à côté. Elle apportait, je pense, d'autres remarques, d'autres observations qui permettaient de pouvoir dire « je ne sais pas ». C'est bien pour les élèves aussi d'avoir un interlocuteur qui revient ? Oui, alors eux, ils étaient très demandeurs. Chaque semaine, ils me disaient « Et elle revient quand, l'étudiante ? » Donc c'était très bien. De toute façon, je pense que c'est très intéressant pour les enfants d'avoir différents interlocuteurs avec une approche pédagogique un peu différente, avec un discours, des mots, un vocabulaire plus précis, plus adapté en fonction de ce qu'on est, de notre parcours. quand on dit après que plus tard, on n'a pas assez d'ingénieurs alors que les filles sont aussi intéressées à l'école primaire que les garçons. Mais là, c'était une fille. En plus, c'était une étudiante. Donc ça, c'était bien aussi pour l'image. Non, c'était vraiment très, très intéressant. Et toute l'organisation du projet, j'ai trouvé ça très bien de la rencontrer en amont, de faire sa connaissance, de voir ce qu'elle aimait aussi. Mais non, j'aimerais beaucoup le refaire. Mais même, je pense que ça gagne à être connue auprès de nombreux enseignants qui, comme moi, parce que finalement, le profil de tous les enseignants qui participaient à ce projet, au moment où on s'est rencontrés, la grande majorité avait un profil non scientifique. Donc on était tous en demande, finalement, d'être rassurés. Est-ce que maintenant, tu te sentirais de refaire ce travail sur les ondes et le téléphone, de le refaire seul ? Je pense que oui. Je pense que j'hésiterais moins, en tout cas, à me lancer dedans. Oui ? Oui, certainement. Dans ce domaine-là, je sais que les questions, effectivement, j'ai le droit de dire que je n'en sais rien et qu'on peut réfléchir ensemble quelles solutions on peut apporter. Chacun doit chercher et on met en commun après. Donc oui, je pense que d'avoir expérimenté une fois, ça rassure quand même pour le refaire. Et une question très pratique, comment tu es entrée en contact avec elle ? Comment tu t'es inscrite à partenaire scientifique pour la classe ? Je pense que j'ai dû recevoir un mail. On reçoit beaucoup de mails proposant des projets et peut-être que d'avoir travaillé à mi-temps, c'est aussi une... J'ai toujours travaillé avec quelqu'un et en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant. Finalement, on est seul dans nos classes et en cas de doute, en cas de... il faut qu'on fasse avec. Et du coup, dès que c'est des projets collaboratifs, dès qu'on propose quelque chose en commun avec quelqu'un de l'extérieur, en général, je regarde de plus près. Et du coup, je me suis inscrite en me disant que c'était l'occasion de mettre en place les sciences dans ma classe. Et donc, pour la rentrée 2019, comment ça va se passer les sciences pour toi ? Alors, l'année prochaine, normalement, je change de niveau. J'aurai des CM2 et il se trouve que mon collègue de CM2 aime beaucoup les sciences et il m'a proposé de prendre ma classe pour faire les sciences et que je prenne la sienne en histoire géo. Bien sûr, j'ai accepté. En même temps, il s'inscrit depuis plusieurs années, il a inscrit sa classe à Ingénieur en Herbe, au projet Ingénieur en Herbe. Ingénieur en Herbe qui est un défi du Conservatoire National des Arts et Métiers. Oui. Du coup, ma classe sera inscrite aussi et je vais suivre les sciences, mais finalement, pas toute seule. Donc, pour moi, c'est l'idéal parce que je vais en faire quand même. Je vais être obligée d'en faire pour suivre son projet et pour le soutenir dans son projet. mais si j'ai des questions, je sais qu'il sera là pour y répondre. En tout cas, ce que je retire, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul. Oui, je pense. Je pense qu'on gagnerait dans les écoles à travailler davantage en équipe et à faire du décloisonnement aussi davantage parce que décloisonner, ça ne veut pas dire qu'on abandonne une matière. Ce n'est pas se décharger. Le décloisonnement, pour moi, ce n'est pas se décharger de quelque chose, c'est simplement donner la chance qu'elle soit le mieux enseignée possible. Bénédicte, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Si tu pouvais repartir dans le passé et t'adresser à toi-même quand tu étais une toute jeune enseignante débutante au sujet des sciences, qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi-même ? Qu'on est capable d'enseigner des sciences. Après, je pense qu'il faut accepter ses limites et se dire qu'il y a des sujets qu'on privilégie plus que d'autres, mais que dans tout le programme qu'on doit faire, il y a forcément des domaines qu'on peut mettre en œuvre en classe simplement et pas forcément se dire que c'est très compliqué. Je pense que ce qui nous arrête aussi, c'est de vouloir monter des séquences très compliquées, très... Je pense qu'il faut aller vers la simplicité, vers le concret et vers la manipulation et ça, on ne le fait pas assez. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi avec l'étudiante qui est venue. Il y a toute une démarche, la fameuse démarche scientifique et donc respecter ensuite les différentes étapes de la démarche scientifique et puis de ce qu'ils ont expérimenté, voilà ce qu'on en ressort et puis leur apporter bien sûr le complément parce qu'on ne peut pas tout expérimenter non plus. Toujours avec une trace écrite à la fin, construite, mais il faut accepter au départ que ça ne soit pas toujours le calme, que ça soit une classe qui bouge et accepter que ce qu'on s'était fixé ou ce qu'on avait imaginé ce ne soit finalement pas ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est vraiment un des points essentiels dans la démarche scientifique à accepter quand on l'enseigne. Merci beaucoup, Bénédicte. Je t'en prie. On a beaucoup parlé au futur pour l'année prochaine mais ce podcast va être diffusé et on sera déjà dans le futur. On sera au premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 et on a eu une idée avec Bénédicte justement de ce podcast. C'est de demander à son collègue, celui qui va décloisonner avec elle cette année, pour nous donner l'envers du décor de ce podcast-là, peut-être en fin d'année comme ça ils auront participé au concours. Ce serait bien d'avoir le retour après une année. Ce serait une belle idée. En attendant, vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast un lien vers le site de partenaires scientifiques pour la classe, anciennement la STEP, le programme qui a aidé Bénédicte à se lancer cette année. Merci beaucoup Bénédicte et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mais surtout, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada